La voie express reliant le palais de justice à Niangon dans la commune de Yopougon connaît une dégradation continue et alarmante. Cette situation affecte non seulement les usagers de la route, mais également la sécurité des personnes travaillant dans cette zone. La dégradation laisse entrevoir les multiples défis auxquels est confrontée l'infrastructure routière de la commune. Par rapport à la dégradation de la route, ça nous fatigue beaucoup. On a assez de creux, ça fatigue surtout la voiture, ça fatigue aussi le corps. Donc aussi, je peux dire, l'État peut essayer de voir, d'essayer de sciencer pour pouvoir arranger la route, ça va nous faire plaisir. Le revêtement de la voie express présente de nombreuses fissures, nids de poules et affaissements. Ces défauts rendent la conduite dangereuse et provoquent souvent des accidents de la circulation. Les usagers de la route doivent constamment éviter les trous, ce qui crée des embouteillages. En fait, la voie que vous voyez, la voie est mal dégradée. Je suis mis le mot pour M. le Président pour venir arranger au moins la voie passée. Ici, c'est la voie principale du palais. Face à cette dégradation inquiétante de la voie express du palais de justice de Niangon à Yopougon, il est nécessaire que les autorités locales prennent des mesures urgentes. La réparation et la rénovation de cette route sont indispensables pour assurer la sécurité des usagers. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –